Ciao à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui Vous l'aurez remarqué, j'ai un nouveau studio Enfin un nouveau studio, un nouveau setup du bureau que j'ai à la maison, je le refais un petit peu pour avoir un coin un poil plus inspirant, du coup j'ai mis une sorte d'étagère ici avec une petite lumière un peu moudie, je vais encore mettre un truc là en haut sur ce coin là, mais voilà, c'est cool parce que du coup c'est un coin qui est un poil plus créatif, qui m'inspire un poil plus et qui va être aussi utile pour les vidéos Dès qu'il sera 100% terminé je ferai une vidéo pour vous montrer un petit peu le bureau, et pour l'instant, voilà ce que ça donne Pour aujourd'hui, j'ai envie qu'on parle ensemble d'un message que j'ai reçu via LinkedIn C'est un mec qui m'a écrit et qui m'a demandé en gros, comment est-ce que je gérais la pression au quotidien, la pression de gérer le chiffre d'affaires de gérer la team, de gérer les ambitions de gérer un petit peu toutes les charges qu'on pourrait avoir et de gérer cette pression aussi de l'insécurité Et quand j'ai vu son message, ça m'a vraiment parlé à fond, parce que pour être totalement transparent avec vous, j'ai pas encore vraiment pris le temps de prendre du recul et de me demander comment est-ce que je gérais cette pression J'ai fait les choses spontanément sans trop me poser de questions en fait Et là, d'avoir vu ce message, ça m'a forcé pendant quelques heures à me dire, ok mais en fait qu'est-ce que je fais, peut-être sans me rendre compte pour réussir à évacuer cette pression à l'accepter, à l'intégrer et à avancer avec sans qu'elle me bouffe Donc dans cette vidéo, je vais parler de comment est-ce que je gère la pression, les choses que je fais pour réussir à la baisser à l'accepter, et je pense que peu importe qu'on soit entrepreneur ou pas, on a tous une pression qui nous entoure mais là c'est que là que je parlerais plus d'un point de vue entrepreneur au sens où on n'a pas cette sécurité à la fin du mois, on est vraiment au bord du gouffre tous les jours, on ne sait pas en fin de compte ce qui va se passer, on est juste le seul à avoir l'équilibre et il n'y a personne qui est là pour me dire ce qu'il y a à faire mais je pense que ces conseils sont valables pour tout le monde Quand j'ai commencé à entreprendre, la première grosse pression que j'ai ressentie vraiment dès le début c'était ce regard des autres le fait de devoir assumer mes ambitions parce que dès l'instant où j'ai pris le choix de quitter les hautes études pour me lancer je devais en fait assumer à fond ce choix là et à chaque Noël, à chaque repas de famille à chaque fois que j'avais des questions par rapport à mes projets c'était est-ce que ça marche ou pas et vraiment je me rappelle j'avais cette pression à chaque fois avant d'aller à des Noëls de me dire les gens me demanderont comment ça va ils me demanderont si ça marche ou pas, si c'est rentable ou pas et j'avais cette pression en fait de devoir prouver aux autres que je pouvais y arriver mais aussi de devoir me prouver à moi que je pouvais y arriver que j'avais les compétences pour y arriver et j'avais c'était vraiment cette pression qui prenait dans ma vie beaucoup de place où chaque jour j'y pensais à me dire mais il faut, il faut que j'y arrive, il faut que j'y arrive en tout cas mes débuts c'était la pression la plus importante que j'avais mais je me rappelle que le jour où j'ai pris ce choix vraiment de quitter les hautes études j'avais juste dans ma tête pas de plan B et vraiment clairement j'avais aucun plan B dans ma tête pour moi c'était ce plan maintenant que je vais suivre ce choix que je prends, je le prends à 1000% et j'ai pas le choix, il faut que ça fonctionne et quand mes potes me demandaient mais Greg, ça marche pas, tu fais quoi ? vraiment ma réponse c'était ça peut que marcher ça marchera, c'est 100% sûr ça marchera, j'ai pas de plan B donc ça va marcher et ensuite avec les autres projets qui sont arrivés bah plus j'ai commencé à avoir des projets plus ça a commencé à fonctionner et plus j'ai commencé à prendre d'autres risques et plus cette pression elle a évolué donc je pense que la pression elle est vraiment propre à chacun il y a des personnes qui ont des choses qui vont plus les stresser que d'autres peu importe notre rang, peu importe notre niveau d'avancement peu importe notre expérience on a tous des pressions différentes du coup bah la pression que j'avais à mes débuts n'est pas la même que j'ai aujourd'hui maintenant là c'est clair qu'en termes de pression j'arrive pas à dire si elle est plus élevée ou pas elle est juste différente maintenant bah chaque mois il faut que je gère une entrée de cash dans l'entreprise pour pouvoir payer les charges payer les salaires pour réussir à investir aussi pour que l'agence grandisse il y a aussi des pressions légales des pressions juridiques bref il y a plein de pressions plein de sources de pressions qui sont différentes donc j'arrive pas à dire si elles sont plus fortes ou moins fortes qu'avant mais je pense que avec les années bah j'ai réussi à m'endurcir aussi un petit peu et à moins les ressentir ce qui est clair c'est que parfois je prends un petit peu de recul où je me pose et je me dis purée mais c'est fou il y a ça, il y a ça, il y a ça et je me rends compte un petit peu des pressions autour de moi et vraiment je me rends justement compte parce que j'ai un peu cette tendance à ne pas les voir à ne pas les voir et pas les ressentir et si je prends du recul vraiment je suis challengeé à fond à me dire mais qu'est-ce qui a fait que ça me ronge pas à ce point là que ça me bouffe pas à ce point là mais je pense avoir trouvé quelques solutions que j'ai mis en place de façon non calculée qui m'aident aujourd'hui vraiment à évacuer cette pression selon moi je pense qu'il manque un contenu sur les réseaux quand on parle d'entrepreneuriat c'est ce côté justement pression-stress c'est cool de montrer ce qu'est sexy c'est cool de montrer quand ça marche c'est cool de montrer le côté indépendance financière le côté gérer son temps comme on le souhaite le côté son propre patron oui c'est super intéressant et c'est sexy et ça fait vendre et ça plaît aux gens mais je pense qu'il faut être conscient aussi contreprendre c'est choisir une vie d'insécurité choisir une vie d'instabilité choisir une vie de haut et de bas on n'a pas de filet de sécurité il y a beaucoup de stress il y a beaucoup de pression donc nous je dis pas qu'il y a plus de pression ça dépend ce qu'on fait avec une personne qui est salariée mais c'est clair que sur la globalité bah on est plus exposé on est plus à risque comme maintenant par exemple le Covid il y a plein de boîtes qui voilà il n'y avait aucun fil à dessous pour les retenir et d'un coup on fonce contre le mur et c'est fini quoi je pense que c'est important aussi d'être conscient qu'entreprendre il faut quand même avoir les épaules solides pour réussir à avancer malgré cette pression maintenant il y a plusieurs choses qu'on peut réussir à mettre en place que j'ai en tout cas mis en place personnellement pour réussir à l'évacuer et l'accepter la première je pense que c'est d'avoir un rythme de vie sain on va dire c'est de pouvoir évacuer cette pression à travers des activités ça peut être avec le privé ça peut être avec le pro je pense qu'il faut trouver des activités qui vont faire un peu l'effet de vidange moi c'est le sport par exemple où je vais très souvent au sport et quand je vais au sport ça d'une part ça va me permettre de me vider physiquement mentalement où du coup vraiment je peux me lâcher c'est que je dis que chaque fois que c'est le mode beast mode c'est que je me lâche à fond au sport vraiment je vide cette pression physiquement et mentalement mais aussi quand je vais au sport je bosse mon mental je me pousse chaque fois dans mes limites ce qui fait que je deviens plus endurci dans la tête ce qui fait que je peux réussir à mieux apprenter aussi les défis de la vie de tous les jours ensuite je fais beaucoup l'activité avec le privé des fois je pars à la montagne je vois ma chérie on fait des soirées oeufs je pense que c'est important d'avoir des instants vraiment où on n'a aucune pression où il n'y a rien qui peut venir nous stresser pour qu'on puisse du coup vraiment évacuer cette pression qu'on a au quotidien je pense qu'il faut trouver une sorte de on peut augmenter la pression mais il faut d'un coup faire une vidange pour la diminuer essayer de jouer un petit peu avec ce jeu chaque fois dans la vie de tous les jours il faut être conscient qu'on a besoin de ces instants vidange de pression pour réussir à se sentir mieux au travail et avancer d'une façon saine ensuite l'autre truc que je fais souvent pour réussir à ne pas subir cette pression c'est que je ne me pose pas trop de questions et je pense que plus on se pose des questions plus on va en fait donner la place aux doutes à l'incertitude à la peur et trop de questions fin de compte ça nous ronge vraiment maintenant je dirais que pour moi en tout cas c'est une force mais aussi une faiblesse c'est que je ne me pose pas assez de questions du coup l'avantage c'est que je ne pose pas trop de questions ce qui fait que je pense des fois sans trop me rendre compte un petit peu du stress ou ce qu'il y a autour de moi mais du coup le défaut de cette qualité c'est qu'en fin de compte des fois je prends des choix sans me poser assez de questions et du coup je fonce tête baissée contre le mur sans m'en rendre compte alors que si j'avais pris un petit peu de temps de me poser les bonnes questions bah du coup je me serais peut-être rendu compte en avance que ce n'était pas le bon choix à prendre donc je pense qu'il faut trouver un juste milieu mais ce qui est sûr c'est que si on se pose trop de questions on va trop en fait se ronger de l'intérieur donc je pense que pour réussir à vider cette pression qu'on pourrait avoir il ne faut pas trop se poser de questions il faut accepter l'environnement tel qu'il est accepter un peu les éléments externes et avancer sans trop se poser de questions ensuite l'autre point qui m'aide beaucoup c'est plus une façon de penser et une façon de voir les choses au moins en tout cas personnellement je me suis rendu compte par exemple quand j'ai commencé à entreprendre ou même quand j'avais 16-17 ans j'avais très souvent les mains moites quand je parlais à une personne quand je suis dans une classe et que j'avais une prise de parole je venais rouge je transpirais, je n'étais pas à l'aise et j'avais plein de choses qui me stressaient qui me mettaient une pression gigantesque à l'époque et j'avais commencé à prendre ce réflexe de fuir ces instants du coup de ne pas aller à des conférences de ne pas faire des travaux de groupe de ne pas présenter devant la classe et je sèchais tous les cours de communication et j'ai commencé à fuir en fait tous ces petits points stressants tous ces éléments stressants qui intervenaient pour en fin de compte ne plus les avoir et du coup en fait je me suis dit que je ne pouvais pas avoir une vie qui allait sculpter autour des problèmes qu'il fallait vraiment que je puisse les affronter donc ce que je fais ce que je me dis maintenant c'est que je préfère clairement travailler à fond mon mental avoir un mental d'acier qui sera prêt lui à affronter les challenges les défis ou les choses qui pourraient me faire peur par la suite du coup forcément quand je vais au sport je m'entraîne à fond aussi mentalement donc si maintenant par exemple je fais une série qu'à la fin je ne peux plus que j'ai mal je pousse encore pour me dire mec tu peux y arriver si maintenant il y a un truc qui me fait peur je le fais même si je n'ai pas envie de le faire je le fais pour me prouver que je peux y arriver et en fait j'affronte les problèmes et dès l'instant où j'ai commencé à les affronter à affronter ces choses qui me stressaient puis à travailler d'abord au mental pour être sûr que je puisse les gérer peu importe le problème je me suis rendu compte que cette pression que j'avais autour en fait je ne sentais vraiment plus c'était plus un truc qui me bloquait plus un truc qui me rongeait plus un truc qui me bouffait mais vraiment un truc que j'acceptais et du coup c'est ce qui me dirige sur le dernier point je pense que j'ai mis un petit peu en place c'est qu'il faut accepter on va vivre avec une pression tout le temps on aura des choses qui vont nous stresser des fois nous stresser plus d'autres fois moins d'autres fois il faut juste accepter ça et ne pas se battre contre ces choses stressantes au quotidien et juste se dire ok il y a cette pression je l'accepte elle est là je l'accueille je l'écoute je l'entends ça va m'aider à décider mais c'est pas elle qui va décider c'est pas elle qui va me bouffer donc n'évitez pas la pression il y en aura c'est clair je pense qu'elle va évoluer des choses qui vont vous stresser au début ou qui vous mettront une pression sur les épaules au début ne seront pas ces mêmes choses par la suite mais plus on avance et plus on se rend compte que ces pressions sont différentes donc à mon avis acceptez le fait qu'il y aura de la pression tout le monde en a peu importe qui tout le monde a une sorte de pression sur les épaules ce qu'il faut juste c'est se dire ok cette pression là j'arrive pas vraiment à la contrôler elle est ici par contre je peux contrôler ma vision ce que j'ai en tête et ce que je veux réussir à accomplir et un dernier petit point que je travaille beaucoup aussi c'est cette vision et vraiment je suis persuadé que tout ce qui se passe dans la tête tout ce qui se passe là directement ça va en fin de compte être reflété sur nos gestes nos paroles et si maintenant on a le bon état d'esprit si maintenant on est confiant là-dedans on parlera d'une manière confiante on va se tenir physiquement d'une manière confiante et je suis persuadé que si on va à un entretien d'embauche ou à un pitch pour lever des fonds et qu'on est inconfiant ou qu'on se dit en y allant ouais mais ça ne marchera pas on n'est pas assez sérieux on n'a pas assez ci pas assez ça et qu'on va au rendez-vous ça ne marchera pas c'est sûr parce qu'on aura une façon de parler une façon de se tenir une façon de se comporter qui va refléter ce qui se passe là-dedans donc je suis vraiment intimement convaincu que tout tout passe par le mental et du coup pour travailler ce côté là je visualise très souvent ce que je veux réussir à accomplir donc chaque jour je me pose je ferme les yeux et je visualise ce que je veux réussir à accomplir ce que je veux réussir à faire pour me donner confiance en ma personnalité en mes compétences en la personne que je suis aujourd'hui et pour être sûr vraiment que je puisse croire à ça et si je ne crois pas à cette vision si je ne crois pas à ça il n'y a rien qui fonctionnera le stress s'installera la pression va me bouffer de l'intérieur et du coup je sais déjà d'avance que ça ne marchera pas donc soyez vraiment vraiment convaincu par ce que vous voulez faire dites-vous bien qu'il n'y a que vous qui peut réussir à croire à fond cette vision il n'y a personne qui va être là pour le faire à votre place c'est à vous d'y croire à fond et si vous y croyez à fond vous êtes vraiment instoppable donc c'est comme ça que je gère un petit peu moi en tout cas cette pression que j'ai quotidien mais c'est clair que quand je prends du recul et que je prends un peu le temps de la voir je me rends compte parfois je me dis je préfère quand je suis en mode focus sur ce que je fais parce que du coup elle n'est pas là et pendant le Covid pour tout vous dire on a des charges mensuelles relativement élevées à gérer on doit chaque mois générer un chiffre d'affaires pour être sûr de pouvoir survivre en tant qu'entreprise et oui forcément pendant le Covid j'allais au bureau une semaine avant la fin du mois où il n'y avait quasiment rien sur le compte il fallait réussir à générer quand même une belle sonne pour la fin du mois mais la pression était là c'est clair mais je ne pouvais rien faire le seul truc que je pouvais faire c'était faire des téléphones faire des emails voir des personnes et essayer en fin de compte de trouver des solutions et je pense que si on veut réussir à accomplir quelque chose il faut tout faire mais tout 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 faire pour y arriver et si on met tout en place qu'on donne le max qu'on donne 300% de son focus de son temps de sa motivation pour y arriver qu'on met tout en place et que ça ne fonctionne pas au moins on ne pourra pas s'en vouloir on pourra se dire j'ai fait tout ce qu'il va faire ça ne va pas fonctionner c'est d'autres éléments que je contrôlerais peut-être moi qui malheureusement ont fait que ça ne marche pas mais moi en tout cas j'ai fait le max voilà pour cette vidéo j'espère que ça vous aura aidé à voir un petit peu comment gérer cette pression au quotidien si vous avez kiffé laissez un petit like on se retrouve tout bientôt pour le prochain épisode d'ici là n'oubliez pas un truc souris à fond ça fait une immense différence et ne laissez pas la pression vous bouffer mais acceptez-la accueillez-la et faites-en une force ciao à tous